Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec toi aujourd'hui. Oui voilà donc je suis né dans le Yorkshire au nord de l'Angleterre où j'ai habité les vingt premières années de ma vie et je me suis déplacé dans le sud pour aller à l'université à Cambridge et deux ans à peu près avant cela juste je me suis converti au christianisme. C'est une histoire pas du tout spectaculeux. En fait j'étais un athée canton en tant qu'enfant. Je n'avais pas de trou en forme de Dieu comme le dirait Pascal et j'étais tout à fait canton dans mon athéisme et c'était au moment où on a visité les chambres de guerre de la première mondiale avec mon école et j'ai regardé toutes les pierres tombables dans dans les champs où je me suis mis à me poser des questions sur la mort, le sens de la vie etc. Est-ce que ces personnes sont morts pour rien. Et j'avais une très bonne amie qui était aussi sur cette visite au champ de bataille qui m'a invité à l'église en fait. Et par la grâce de Dieu c'était une église où l'on enseignait la Bible et où les chrétiens s'aimaient les uns les autres. Et c'était ces deux facteurs là qui m'ont convaincu petit à petit à me convertir moi-même. En fait il y avait il y avait je ne sais quoi dans la mort entre les chrétiens. Il y avait quelque chose que je ne peux pas expliquer, une qualité de relation que je n'avais jamais rencontrée en dehors de l'église. Et la personne de Jésus-Christ dans les évangiles, je n'étais pas encore convaincu qu'il était le fils de Dieu mais je ne pouvais pas me dégager de lui pour ainsi dire. Il y avait une certaine attraction à sa personne, à son enseignement. Et c'était au moment où j'ai participé à mon premier camp de vacances avec l'église où je me suis rendu compte ben en fait je suis chrétien. C'était après avoir prié des prières deux ou trois fois et au bout de quoi je n'avais rien ressenti. Mais c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que en fait je tenais l'enseignement de la Bible pour vrai, pour une image de la réalité, pure et dure. Et c'était aussi à ce moment-là que j'ai pris un goût pour servir les autres gens qui pour moi ce n'était pas, je n'avais pas d'habitude à me plaire à servir d'autrui. Et donc c'était à ce moment-là que je me suis rendu compte que ben je suis chrétien en fait. Et lorsque je suis allé à la fac, en tant qu'étudiant de premier cycle, il y avait deux grandes découvertes, pour ainsi dire. Il y avait la philo, donc j'ai fait le français et l'allemand à la fac, mais les coeurs c'était lors de mon chargé de littérature et de philosophie. Donc j'ai pris un goût pour la pensée philosophique et j'étais entouré pour la première fois de ma vie de gens qui, de mon âge, qui étaient des chrétiens et qui vraiment croyaient de tout le cœur en cela. Et donc c'était un grand défi pour moi. Et je me suis mis à essayer de mettre ensemble ces deux parties de ma vie. Donc il y avait la littérature et de l'autre côté, il y avait le christianisme. Et petit à petit, j'ai essayé de trouver des façons de mettre en conversation ces deux parties de ma vie. Et c'est au bout de ce trajet, en fait, que je viens de publier le livre qui a, je crois, déclenché ce podcast, le livre « Biblical Critical Theory » en anglais. Mais en français, la traduction, c'est peut-être un peu difficile. Ce n'est pas un fait théorique critique de la Bible, mais c'est plutôt quelque chose comme théorique critique à la lumière de la Bible ou au moyen de la Bible. C'est un livre qui essaie de se servir de la Bible en tant qu'outil de critique culturelle. Donc voilà mon trajet depuis ma naissance jusqu'aujourd'hui. Comme je disais en réponse à la question précédente, j'étais en tant qu'étudiant de premier cycle à la recherche d'un livre qui m'aiderait éventuellement à mettre en conversation ces deux parties de ma vie. Mais en fait, j'avais du mal à trouver un tel livre, un livre qui prenne au sérieux la philosophie que j'étais en train de lire à la fac, mais aussi qui tenait fidèlement à l'enseignement de la Bible et qui ne compromettaient, si on veut, ni l'un ni l'autre, qui étaient résolument chrétiens, mais qui comprenaient aussi ces philosophes. Et il y avait des livres qui faisaient l'une ou l'autre, mais je n'arrivais pas à ce moment-là à trouver des livres qui traitaient de façon adéquate ces deux choses-là. Et donc, je me suis mis à penser que pour des personnes dans ma position des étudiants du premier cycle chrétien, dont des facultés, des arts, des universités qui n'étaient pas du tout chrétien, c'était un défaut. Il y avait en fait une nécessité pour avoir un tel livre. Je me suis rendu compte la première fois que j'ai essayé de lire, et j'ai dit bien « essayé de lire la cité des dieux » d'Augustin, parce que la première fois, je n'ai presque rien compris, il faut l'avouer. Il y avait tellement de références à des personnes que je ne comprenais pas du tout. Mais l'essentiel de ce livre que j'ai retenu, c'était qu'il y avait bien une façon de prendre au sérieux la culture et les philosophes d'une certaine époque, et de prendre tout à fait au sérieux à la fois la Bible. Et que ces deux choses ne devaient être pas en tension l'une avec l'autre. Et donc, j'ai pris comme maquette « La cité de Dieu » d'Augustin. J'ai hâte à dire que je n'arrive pas à chevilles de ce livre-là. L'Augustin, c'est la cité de Dieu, c'est le soleil, et moi j'ai ma petite chandelle. Mais quand même, cela m'a donné une structure, parce qu'Augustin, dans ce livre, il raconte l'histoire de la Bible dans la deuxième partie de la cité de Dieu. Il commence au livre de Genèse et il va jusqu'à la fin de la Bible. Et c'est cette structure-là qui lui donne l'occasion de résister à l'idéologie de Rome, et qui, je suis convaincu, nous donne aussi une structure excellente, non pas seulement pour comprendre notre propre société, disons, de modernité tardive, mais de pouvoir, de façon subversive, offrir une vision positive et constructive à cette société, qui répond à ses tensions et à ses défauts de façon amicale, mais aussi de façon ferme, qui est le temps d'Augustin dans ce livre. Donc, il ne déteste pas du tout la culture romaine. Il parle de Cicéro d'un temps très doux. Il apprécie la culture romaine tardive, mais quand même, il ne manque pas de montrer que cette culture est en tension avec elle-même. C'est une culture instable. C'est une culture qui corrompt ses adhérents. Et donc, c'est comme un geste de compassion dans la cité de Dieu, pour Augustin de dire, ouvrez les yeux, mes chers Romains, mes chers compatriotes, aux conséquences de votre culture. Donc, c'est-à-dire que j'avais voulu prendre et déployer un ton semblable. Ce n'est pas le livre que j'ai essayé d'écrire. Ce n'est pas un livre de condamnation de la culture moderne, mais quand même, c'est un livre qui dit fermement qu'il y a des tensions, des difficultés et des dangers dans la culture auxquels la Bible peut fournir des réponses riches, profondes et convaincantes. C'est une très bonne question parce qu'il y a plusieurs sens de théorie critique qui circulent dans la société maintenant et ils ne sont pas interchangeables l'un avec l'autre. Donc, au sens le plus large, une théorie critique est tout simplement une façon de regarder et d'évaluer et de se placer dans le monde qui prend une perspective critique par rapport au quotidien, par rapport à la société contemporaine, qui essaie de critiquer la société contemporaine à partir d'une certaine perspective. Au cœur du XXe siècle, il y avait toute une vague de telles théories qui ont pris inspiration des écritures de Freud et de Marx et de Nietzsche et d'autres. Et donc, lorsque j'étais étudiant le premier cycle, on a fait un module qui avait pour titre « Modern Critical Theory ». Et dans ce module-là, on a étudié Derrida, on a fait une semaine sur Foucault, on a fait Deleuze, etc. Et donc, il y a l'un des sens de ce terme théocritique englobe ces penseurs-là qui ont tous étudié, bien sûr, critiqué la société contemporaine d'une certaine perspective. Il y a un sens plus aigu encore qui est l'école de Francfort. Donc, il y a Adorno, Marcus, etc. Et on appelle l'école de Francfort, cette façon de philosopher, la théorie critique majuscule. Mais maintenant, dans la société contemporaine, peut-être plutôt dans la société américaine, ou de façon plus prononcée dans la société américaine, on parle de nouveaux vagues de théorie critique, c'est-à-dire la théorie critique de la race, « critical race theory » en anglais. Et donc, maintenant, lorsque beaucoup de gens entendent le terme théorie critique, c'est ce sens récent qui vient à l'esprit, la théorie critique de la race. Mais c'est important, je crois, à se rendre compte du fait que si on se borne à ce sens récent, c'est très difficile de comprendre l'impact des théories critiques au pluriel sur la société. Et donc, j'insiste sur les sens plus larges aussi. Et tu m'as posé la question de l'influence des penseurs français. L'influence est énorme, disons. Donc, tout au début de la période qu'on désigne comme moderne, il y a des philosophes clés, comme par exemple, bien sûr, Descartes, qui jettent de façon considérable les bases de notre modernité. Il y a aussi une voie qui se positionne contre cette modernité dominante, disons la voie de Blaise Pascal, grand apologue chrétien, que je cite à plusieurs fois dans le livre. Et si on avance vers le XXe siècle, il y a des théoriciens d'une influence presque, j'allais dire presque infinie, ce n'est pas presque infinie, c'est appréciable, une très grande influence, les noms qu'on met sous l'étiquette post-moderne. C'est une étiquette un peu problématique, mais des personnes comme Jacques Derrida, bien sûr, Michel Foucault, Gilles Deleuze, tous ces théoriciens-là ont une influence énorme, disons, sur notre modernité tardive et sur ce qu'on appelle de façon assez vague la théorie critique contemporaine. Pour pouvoir répondre à ces questions, je crois qu'il faut dégager trois éléments d'une théorie critique. Donc, pour toutes les théories que j'ai mentionnées jusqu'ici, et je suis prêt à dire pour la Bible aussi, il y a trois fonctions. Ce ne sont pas les seules fonctions de la Bible, bien sûr, mais la Bible fait ces trois choses. Premièrement, elle rend vivable ou pensable certaines positions dans le monde, par exemple. Pour la plupart des gens aujourd'hui, croire en Dieu, c'est tout à fait inimaginable. Il n'y a pas de possibilité de croire en Dieu. C'est farfelu, c'est dépourvu de tous sens. Mais en lisant la Bible, on voit qu'il y a un Dieu qui s'est révélé, qui a fait des promesses, qui se démontre fidèle à ses promesses, etc. Et donc, petit à petit, le fait de faire confiance en Dieu devient possible au fur et à mesure de s'immercer dans les histoires de la Bible. Et donc, c'est la première chose. Certaines choses deviennent pensables. Et c'est la même pour toutes les théories critiques non chrétiennes. Par exemple, si on lit Marx, certaines façons d'habiter le monde, si on lit Freud, deviennent possibles, qui n'étaient pas apparents. La deuxième chose, c'est que certaines choses dans la société et certaines facettes de notre propre identité deviennent visibles si on s'immerse dans une certaine théorie critique. Et c'est la même avec la Bible. Par exemple, les veuves et les orphelins dans la société. La Bible nous donnent des yeux pour voir ces personnes au milieu de nous. Et la Bible nous donne des yeux pour voir, par exemple, la gloire de Dieu révélée par la création. Donc, les théories critiques, y compris la Bible, rendent certaines choses pensables et vivables, rendent certaines choses visibles et, pour finir, rendent certaines choses précieuses. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de lire Marx, Freud, Foucault ou Derrida, on apprend ce qu'il faut désirer dans le monde, quels aspects de notre propre personnalité, quels biens dans le monde sont désirables et ce qui est aussi à condamner dans le monde. C'est une autre façon de dire que ces théories-là nous donnent une éthique et une politique. Et c'est la même chose avec la Bible aussi. Ce que la Bible dit, le nom de Dieu, la réputation de Dieu devient quelque chose de précieux pour les chrétiens au fur et à mesure de lire la Bible. Et donc, si on prend ces trois catégories, ce qu'une théorie rend pensable et vivable, ce qu'une théorie rend visible et ce qu'une théorie rend précieuse, on peut voir que la Bible cadre bien est dans cette catégorie de théorie critique. Et on peut, à ce moment-là, entamer une conversation entre la Bible et sa façon de rendre vivable, etc., et les façons des autres théories critiques de faire la même chose. Et c'est un peu la démarche du livre que j'ai écrit, en fait. Prenons peut-être l'exemple des humains créés à l'image de Dieu en Genèse chapitre 1. Et réfléchissons aux statuts accordés aux humains dans notre société de modernité tardive. Et je crois que ce qu'on trouve, c'est qu'il y a deux éléments qui vont ensemble dans la notion de l'imagodéi, d'être créés dans l'image de Dieu, qui sont démembrés et qui sont mis en opposition l'une avec l'autre dans notre société. C'est-à-dire que l'image de Dieu dans une dignité, une position très élevée aux humains, dans toute la création, c'est les humains seuls qui sont créés à l'image de Dieu. Donc, quand même, il y a une dignité énorme. Mais, quand même, le fait d'être créé dans les images de Dieu nous donne aussi une certaine humilité du fait que l'on est précisément à l'image de Dieu et non pas à Dieu lui-même. Donc, il y a une harmonie parfaite de dignité, de valeur et d'humilité. Mais ce qu'on trouve dans notre société contemporaine, peut-être, c'est qu'il y a deux façons de voir et de nous comprendre nous-mêmes en tant qu'humains qui ne sont pas du tout compatibles l'une avec l'autre. La première, c'est qu'on est des machines ou des animaux. On est tout simplement, comme l'a dit Thomas Hobbes, dans le premier chapitre de son grand livre « Léviathan », on n'est que des machines, des rues, etc. Et donc, il y a certainement une humilité, mais plus que cela, il y a une humiliation de l'être humain si on l'assimie à la catégorie de machine ou d'animal. mais notre société a une autre vision de l'humain qui est celui du dieu du volontarisme, c'est-à-dire un dieu qui a le doigt et le devoir de définir pour lui-même ou pour elle-même ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui a le... qui définit la réalité, sa propre réalité pour lui-même ou pour elle-même. Et ces deux conceptions de l'être humain, machine, d'une part, et dieu, de l'autre, ne sont pas du tout compatibles l'une avec l'autre, mais on est forcé à occuper une position très... très mal à l'aise entre ces deux positions dans notre société. Mais en fait, ces deux positions, ces deux façons de concevoir l'être humain sont toutes les deux des parties qui ont été prises de l'image de Dieu qui les met en harmonie ensemble. Et donc, on peut dire, on peut s'approcher de notre société dans toute sa souffrance et il y a certainement un grand pathos à cette image-là de l'être humain. C'est très difficile d'habiter ces deux conceptions de l'être humain à la fois. Et donc, on peut, en tant que chrétien, offrir aux gens qui vivent les difficultés de ces positions-là, une notion de l'image de Dieu qui combine les deux facettes. Parce qu'il y a une certaine vérité dans le fait que les êtres humains ont une position humble. Et il y a une certaine vérité à notre dignité, à notre exaltation aussi. et c'est l'image de Dieu qui les met tous ensemble. Et bien sûr, vos spectateurs et tous les auditeurs qui ont lu les pensées de Pascal vont savoir que c'est en fait une pensée pascalienne, tout cela. Mais c'est une façon d'essayer de servir notre société en remédiant ou en palliant ou en offrant une vision plus large, plus adéquate de l'être humain. Pour moi, comme pour tous les chrétiens, l'essentiel, c'est de persévérer dans la foi et de continuer jour après jour de lire la Bible, de prier, de mettre ma confiance en Dieu. Et donc, l'essentiel, s'il y avait une prière à prier pour moi, c'est ça. Si j'ai le luxe de recevoir deux prières, la deuxième peut-être serait que je peux me servir des connaissances que j'ai accrues, mon expertise professionnelle, disons, en tant que philosophe, pour pouvoir continuer cette conversation entre la philosophie et la Bible de façon qui est ancrée dans une profession ouverte, de foi chrétienne, mais qui, quand même, est sensible aux préoccupations et aux positions prises dans le monde en dehors de l'Église. Donc, c'est un peu le pont que j'essaie de jeter entre ces deux mondes-là, entre ces deux discours-là. Ce n'est pas toujours facile et donc, j'ai un besoin énorme de prière pour continuer dans cette direction-là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada